donc là comme c'est une journée de pluie et plusieurs jours on a rempli nos cuves qui sont toutes branchées sur des gouttières on a plusieurs et voilà et donc on remplit l'eau de pluie l'eau de la vie l'eau de l'univers qui vient comme ça tu payes la facture en faisant des prières c'est tout et des fois il y a un rappel ou deux si tu payes pas donc tu fais tu brûles de l'encens c'est tout ça va c'est cool et voilà donc déjà dès que tu économises de l'eau dès que tu n'utilises pas l'eau privée c'est cool ça c'est de l'eau publique les amis de l'eau publique et voilà et en plus ça fait les muscles parce qu'il faut porter ça voilà la petite soupe mon jina c'est quoi comme soupe c'est pour ça que vous la voyez pas sur la caméra il faut qu'elle répète son texte moi non bon je vais vous dire moi ce qu'il y a dedans et la courgette et l'oignon il y a de l'ail et de l'eau et du sel et du poivre et des herbes de provence il y a des betteraves non pas des betteraves des aubergines non donc c'est juste une soupe à la courgette cool donc la soupe à la courgette voyez on la met en peau on les a stérilisé c'est à dire on a fait chauffer de l'eau bouillante on a mis bouillé 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 on aime bien mettre un coup de vinaigre on fait on utilise des des trucs neufs les machins neufs général sinon ceux qui sont en bon état on garde on les fait quand même bouillir avant on stérilise au maximum qu'on peut de toute façon comme ça on les remplit bien on lave nous on nettoie avec du vinaigre aussi le tour on est peut-être super strict mais voilà quoi c'est mieux que de le que se louper sur des batchs et ensuite voilà sur le feu qui est là et là on va remplir on va mettre vous toussez vous aussi derrière parce que ça pique les yeux ouf donc on met on met tout ça dedans avec les vieux tissus des vieilles des t-shirts des serviettes ou des habits trop grands que vous voulez rétrécir vous les mettez donc pour colmater au maximum on met l'eau plus haut que le niveau on referme et on laisse bouillir 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 une fois que ça commence à bouillir ration on laisse à peu près une heure donc ça veut dire que en fait t'es obligé t'es obligé de faire ça en fait je t'explique on est bien là les amis bon donc moi comme je suis bloqué là pendant quelques heures bah je suis là tranquille j'attends mon café là il est beau vous avez vu le truc sur café que j'ai fait ou pas encore je sais plus bah je vous le balancerai sinon sinon cherchez dans la playlist donc ouais donc pourquoi aussi on fait ça non non là on va passer trois quatre jours à faire ça et chaque jour on va faire la ratatouille les soupes de courgettes les frijoles et donc les bing haricots des curies des trucs comme ça on les met en en jarre comme ça nous l'hiver on a juste à être créatif dans les belles choses mais aussi comme on fait des camps et les camps surtout les micro aventures permaculture donc on part à vélo pendant une semaine etc et au lieu de s'enquiquiner à trop faire la cuisine etc ben on prépare tous nos repas et on vient le faire si ça vous dit d'ailleurs c'est quand micro aventure ça peut être génial donc vous regardez sur le site internet là c'est peut-être trop tard pour vous parce que c'est en août sinon vous regardez puis on en fait de temps en temps dans l'année on se fait des trucs de fou sinon on a plein de formations des camps des on joue quoi puis des événements aussi gratuit ou pas que vous pouvez venir donc voilà vous êtes déjà là ceux du camp ceux qui vont être quand vous faites les camps vous êtes déjà avec nous c'est cool tu vois tu prends pas toute la fumée c'est encore plus cool et là en fait donc les tissus je pense j'ai vu faire ça je suis pas sûr de mon coup mais je pense parce que quand ça bouge ça bouge énormément donc c'est pour les maintenir pour pas qu'ils se fracassent dedans voilà donc là c'est plus ou moins rempli on continue avec notre eau de pluie l'eau divine il faut que ça dépasse ça dépasse et glou et glou et glou et glou c'est bien vous le faites avec moi vous pouvez dire j'ai fait des beaux cours aujourd'hui sauf que je vais vous couper le temps de cuisson voilà et puis à chaque fois vous vous faites brûler du bois ce qu'il faut parce que moi je me dis c'est tu vois chaque ce morceau de bois par exemple c'est du chêne un jour une petite graine a réussi parmi des milliers à tomber sur le sol à se caler à pousser sans être mangé détruit cassé broyer etc elle réussit à pousser à pousser à pousser à pousser à faire un arbre et au bout de quelques années cet arbre a développé des branches etc et puis et puis il y a une tempête où il est coupé pour x raisons et donc nous là il y a de la vie qui a poussé dessus là les lichens qui est en fait une symbiose entre les âles et le monde fongique le royaume fongique si ça vous disait de savoir c'est vachement beau si vous prenez ça la loupe c'est magnifique bref il y a toute cette vie et là on va la brûler et donc ça y est c'est la fin de cet arbre qui cette petite graine qui a poussé qui a fait l'arbre donc moi j'ai l'honneur ensuite il retourne en cendres et la cendre retourne dans le jardin et repart dans la vie etc la cycle infini de la vie harry potter extravagus donc voilà l'histoire et par contre quand il y a des bryophytes comme ça là je les gratte j'essaie de les enlever même cela bon là c'est dur et je les remets dans des coins humides etc pour qu'ils continuent je ne sais pas si on est brûlé donc voilà c'est la pensée qu'on a à chaque fois qu'on fait du feu donc j'honneur et j'économise au maximum le bois parce que c'est son dernier petit voyage avant le retour dans la grande loup 12 ans 20 ans 21 ans 21 ans 22 ans 23 ans 42 ans 46 ans